Attends, je sais quoi dire. Stop, couper ! C'est pour voyager tranquille. Il nous est arrivé un truc tout à l'heure, mais un truc de malade. Je sens que tu vas aimer. Moi j'adore déjà. En fait, heureusement que... Hello, nous c'est Véro et Steph. Nous parcourons le monde avec notre Sprinter 4x4. Nous voyageons au rythme de nos envies. C'est pour une alarme titronique parce que nous en sommes contents et ça nous rassure lorsque l'on voyage sur les routes. Alors, il n'y a pas du tout de partenariat avec eux. Si on en parle, c'est parce que nous en sommes vraiment très très contents. Il faut dire aussi que... Alors, cette alarme, elle se compose de plusieurs éléments. Donc, il y a un tracker. Il y a des contacteurs sur toutes les fenêtres. Vous avez la possibilité de stopper votre véhicule lorsqu'il se fait voler. Donc, c'est un coupe-circuit. Il y a aussi l'alarme panique que l'on peut enclencher. Et il y a aussi, la seule chose que l'on n'a pas, nous, c'est l'alerte pour le gaz. Et surtout, on géolocalise son véhicule n'importe où. Tout à fait, Stéphane. Avec l'application. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. J'avais oublié le point. C'est quand même important pour le retrouver quand on se le fait voler. Voilà, tout à fait. Et du coup, on en est très contents de tout ça parce qu'une petite expérience à Venise, lorsque l'on a essayé de nous ouvrir une des vitres arrières, des portes arrières, on a eu sur nos téléphones un petit message d'effraction. Donc, ça, c'est top. Donc, ça a fait fuir les gars et puis voilà, ils sont partis. Complètement. Donc, voilà. Voilà pourquoi. Coucou tout le monde. Alors, nouvelle aventure. On part pour une nouvelle destination qui est l'Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne, Stéphane ? Direction TITRONIC. On va réinstaller notre alarme qui a mal été installée en Bretagne. On ne donnera pas de nom de la concession mais on en a un petit peu marre parce que ça fait quelques moments où on n'arrête pas d'aller chez des concessionnaires humains pour essayer, enfin, ceux qui posent des alarmes TITRONIC. Et on n'arrive pas à nous remettre une alarme conforme qui fonctionne comme elle se doit. Donc, petit coup de gueule. Et du coup, les gens là-bas sont adorables. Et, ben voilà, ils nous attendent pour le 14 au soir. On va dormir dans leurs locaux. Et ils nous réinstallent tout cela le 15 septembre. Donc, voilà. On vous en dira un petit peu plus. Et on vous dit à plus tard. Et c'est parti pour 1500 kilomètres. Voilà. À faire en deux jours. Ouais. À bientôt. On va traverser, donc, la ville de Lyon par le tunnel. Donc, le Rhône sur notre droite. C'est cool. On est parti de Valence, de chez nos copains. Du coup, on n'est pas rentré à la maison. Staff est venu me récupérer hier au soir à la gare de Valence. Puisque j'ai fait un petit séjour à Paris. Une semaine. Et du coup, voilà. Donc, on est parti direct pour aller chez TITRONIC. Et là, on vient d'avoir, il y a 5 minutes, des personnes qui nous suivent et qui nous ont rattrapé en voiture pour nous faire un petit coucou. C'était trop cool. Franchement, vous êtes tous adorables. Voilà. On vous dit à plus tard. parce que, bon, il n'y a rien de très intéressant. Allez, à plus. Alors ? Petit plein. 1,83 en ultimètre. Ça va. C'est moins cher pour France quand même. C'est cool. On va remplir le Géricane en même temps. Oui. On en profite. Et puis après, direction Allemagne. Il faut préciser que nous sommes au Luxembourg. Oui. Et puis, là, on va en direction de l'Allemagne. Et après, il faut se trouver un petit spot pour ce soir. Oui. Ça fait un petit moment. Ça fait combien de temps ? On roule depuis ce matin. Je ne sais pas, on est parti. Oui, il me semble. C'est trop drôle. On vient de sortir de la pompe à essence, là. Et on tombe sur l'usine Pébasto. C'est trop drôle, là. Voilà le petit spot en piège du réservoir. Voilà. Ça devrait être à peu près tranquille. Eh bien, ici, en Allemagne, apparemment, ils ont pas mal de parcours sportifs. Donc ici, marche nordique autour du lac. Voilà. C'est pas mal du tout. Dommage, on n'est pas équipés, là. On n'a pas pris les tennis, les bâtons. Allez, on continue sur le petit tour du lac. Et on est reparti du spot. Direction Bunsdorf, qu'on va passer par Cologne, Hambourg, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Cologne, Hambourg, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Direction A9 Voici à Hambourg, dans les embouteillages. C'est bien galère. Voilà, on prend son mal en patience. Et voilà, arrivé sur un petit spot, au bord d'un champ de maïs. Donc on est à 15 km à peu près de chez TITRONIC. Donc voilà, c'est nickel. Allez, à plus tard. Allez, on va dans la ville pour le rendez-vous chez TITRONIC. Donc cet après-midi, ils nous prennent en charge. Et on dort là-bas, chez eux. Voilà. À plus tard. Coucou tout le monde. Alors après avoir dormi sur un parking randonné, on prend la route donc dans la ville. J'ai du mal à parler, à dire les choses en allemand, moi. Et donc c'est là où se trouve TITRONIC. TITRONIC, donc pour l'instant, on va se balader. Ensuite, on ira les voir dans l'après-midi parce qu'ils ont un parc camping-car pour tous leurs clients. Et nous, par exemple, comme on a un problème encore avec notre alarme, donc ils nous offrent la soirée et puis une voiture électrique nous attend aussi pour demain matin puisque notre rendez-vous est donné pour 9 heures. Et voilà, donc j'espère que de toute façon, c'est leur matériel qu'ils vont trouver et nous, on espère partir, repartir pour la France dans l'après-midi. Ça serait cool, mais bon, on verra bien. De toute façon, on les laisse faire et puis nous, il faut que ce soit nickel quoi. Donc voilà, on vous emmène visiter et puis ensuite, on verra dans les locaux de TITRONIC. À bientôt ! Voici à Ekerneford, petite cité balnéaire. Madame, madame Jean, au bord de la mer Baltique, tout au nord, au nord d'Ambourg, en dessous du Danemark. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sens que tu vas aimer. Moi, j'adore déjà. En fait, heureusement qu'on a eu ce petit problème TITRONIC parce qu'on ne serait jamais venu jusque-là finalement et je trouve que c'est super chouette. J'adore les maisons allemandes, mais c'est d'une propreté, il n'y a pas de papier par terre, rien du tout. Ah ouais, c'est bien au carré comme thème. Ouais, et les jardins, c'est tiré au corps d'eau, là, comme j'adore, des pelouses vachement bien. Ah non, non, c'est top. Et ça me fait penser un peu à la Hollande, les pays nordiques, quoi, c'est ça. Ah ouais. Le Danemark, ça doit être un peu pareil, je pense. Avec un super temps. Allez, on va aller voir le centre. Le Danemark, ça doit être un peu pareil, je pense. Petite église sur la plage. Il nous est arrivé un truc tout à l'heure, mais un truc de malade. Nos téléphones se sont mis à sonner comme une alarme. On a eu trop peur avec Stéphane, on a tout éteint. Et en fait, à chaque fois qu'on le rallumait, ça ressonnait. Il y a un gros message dessus. Ouais, d'alerte. Et du coup, on est allé chez une boutique Vodafone. Et ils nous ont dit que c'était normal, ils font des tests, en fait. Tout le monde a eu ça. C'est si jamais il y avait la guerre, ou si jamais il y avait un truc... Un alerte, un tremblement de terre ou n'importe quoi. Voilà. Et du coup, fou comme on a flippé. Et c'est dommage, on voulait vous le filmer, mais on ne pouvait pas parce que les deux téléphones étaient bloqués. Voilà. C'est bon, nous arrivons vers, ben, chez Tritronique. Et voilà, voilà. Ah, sympa. Voilà où nous allons dormir cette nuit. Putain, ils ont le nom des camping-cars. Joli, joli. Nous, on va au 01, les camping-cars. Le parking camping-car 01, c'est là. Je ne me dire pas là en attendant. Je vais peut-être me dire à la fin de l'instant. TITRONIQUE. On ira après, hein ? Ouais, 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 va là où tu veux. Regardez comme on est reçus chez TITRONIQUE. On a fait la visite de l'usine, des bureaux, tout. Vraiment top. Ah, Véro, qu'est-ce qu'on a pensé, là ? On a fait de la visite par Manu ? Franchement, Manu et Delphine, ce sont vraiment deux personnes très professionnelles. Et je vous recommande encore, si vous avez une alarme à poser TITRONIQUE, passez par eux. Ils ont un numéro français, un 0800, on vous le remettra en lien, voilà. Et demandez-leur les bons partenaires qui installent les alarmes et vous n'aurez aucun problème. On a vu tous les postes de fabrication, c'est du beau boulot. Oui. Tout est fait. Il y a juste les... Il y a beaucoup de choses faites à la main et franchement, c'est démentiel, quoi. Mais bon, très belle entreprise et très beau produit aussi. Nous, on vous le recommande. Regardez-moi les véhicules qu'ils installent, là. Bus Morello. Voilà, c'est immense. On a notre petite place réservée, prise électrique. Et demain, on a une voiture électrique qui nous attend. Et apparemment, c'est pas grand-chose. Déjà, ils ont fait un repérage. Sur notre problème, c'est pas grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, la petite voiture de près de chez TITRONIC. Voilà, la voiture électrique, belle Volvo XC40, vraiment top. On est gâtés en verrou. Oui, et puis en plus, moi, je veux parler de l'accueil chez TITRONIC. Franchement, c'est vraiment top. Top de top. Allez, on quitte TITRONIC. TITRONIC, ce fut génial. Ils sont vraiment très, très forts. Et quel bel accueil. Et quel beau boulot. Allez, on reprend la route, nous. Direction le SVA. On va au SVA de Montélimar. On va rejoindre les copains. Allez, à bientôt. Je vais vous parler un petit peu des problèmes que nous avons rencontrés avec notre alarme. En fait, il s'avère qu'elle était branchée un petit peu n'importe comment. Il y avait des fils qui étaient mis à des places improbables. Et du coup, ils ont été très rapides à trouver l'incident. Donc, ça s'est fait vraiment une petite matinée. Et nous sommes vraiment ravis parce que maintenant, elle fonctionne vraiment au top. À contacter TITRONIC en Allemagne. Donc, Delphine Scholler et puis Emmanuel Simon. On vous mettra tous leurs coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Ils vous donneront... Alors, c'est très important de les appeler parce que eux vous donneront les installateurs qu'ils ont formés sur place en France. Et il y en a deux qui sont vraiment exceptionnels. Ils se trouvent à Bordeaux et Valence. Donc, contactez-les et voilà. Comme ça, vous n'aurez aucun ennui. Vous avez aussi la possibilité de venir chez eux et faire comme nous l'avons fait. Ça vous permet de faire un petit road trip vers chez eux et c'est vraiment sublime. Et voilà. Donc, écoutez, on vous dit à très bientôt et à une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada